bonjour à tous alors on va commencer par démarrer le webinar enchanté je suis florian chelphie ingénieur commercial chez dmi avant de démarrer je voulais faire un petit mot pour contextualiser un peu le pourquoi du comment est ce que nous sommes réunis aujourd'hui effectivement force est de constater que aujourd'hui nos parcs serveurs sont de plus en plus attaqués contre les intrusions d'autres attaques plus et c'est plus que jamais un élément clé pour toutes les entreprises que de définir la stratégie pour contrer toutes ces attaques a priori aujourd'hui lorsque l'on parle d'intrusions et d'attaques contre le parc serveur on constate chez nos clients nos prospects et l'ensemble des entreprises peut-être vous même que ce que que cette défense est mis en place et maîtriser traité via des outils qu'on pourra définir comme fonctionnel à savoir microsoft ws us mcm et on constate cependant qu'un certain nombre d'acteurs y trouve des difficultés à sécuriser et notamment patcher efficacement leur parc de serveurs ce constat par du fait que nous avons aujourd'hui de plus en plus de serveurs naturellement on a des serveurs physiques virtuels multi os à savoir windows linux cent os parfois multi sites hébergeant un grand nombre des centaines d'applications hétérogènes camille tu peux passer à la slide suivante merci alors on part du constat suivant effectivement mcm et ws us fournissent des fonctionnalités pour gérer vos mises à jour ce que je vais vous parler aujourd'hui c'est ce que c'est ce dont mcm ne fait pas à savoir il ne déploie pas des mises à jour sur des systèmes d'exploitation autre que microsoft il ne peut pas gérer un groupe il peut gérer pardon un groupe d'orchestration mais les paramètres sont limités on peut également pousser des mises à jour et effectuer et ne pas ne peut pas pardon effectuer des rapports ou des surveillances en temps réel c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour en discuter alors nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la la proposition de valeur de hl big fix aujourd'hui on va parler d'automatisation sur l'intégralité du processus de patching de vos serveurs pour ne laisser aucun trou dans la raquette on est là pour s'assurer que tous vos systèmes et toutes vos applications sont à jour via une solution dédiée centralisée reconnue sur le marché avec une méthodologie éprouvée comment est-ce qu'on va réaliser ça et bien c'est très simple camille vous présentera juste après mais on va parler d'une plateforme unique qui permet de gérer le cycle de vie de temps os qu'applicatif à travers de la découverte des serveurs physiques et virtuels en passant par un audit en temps réel les phases de tests la diffusion par un vrai ordinateur et le reporting et finalement la conformité de l'ensemble de votre parc serveur tu peux passer alors aujourd'hui pour vous faire la feuille de route de notre du webinaire on va présent on va commencer par une petite présentation de l'activité de chez dmi aujourd'hui ensuite on partira sur on partira sur la présentation par camille d'hl big fix et également une démonstration de sa plateforme et enfin on vous parlera de l'audit gratuit que nous vous proposerons pour 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 vous puissiez comprendre l'état de conformité de votre parc bien sûr j'ai oublié de le préciser vous posez vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez on y répondra à la fin il ya un temps qui est prévu pour ça alors aujourd'hui des amis c'est quoi et bien c'est une société qui existe depuis 20 ans qui permet qui propose qu'ils se positionnent en tant qu'intégrateur venteur multi éditeurs avec une particularité aujourd'hui c'est que l'ensemble de nos collaborateurs on compte aujourd'hui 28 collaborateurs qui sont en télétravail uniquement c'est pour ça que vous avez une présence locale sur toute la france entière ce ça me permet de d'introduire le fait qu'aujourd'hui nous connaissons les enjeux et vos problématiques au quotidien à travers belle cette activité de télétravail tu peux passer quelques domaines de compétences voici un tableau qu'il faut lire de manière horizontale dans un premier temps avec l'ensemble des éditeurs et solutions partenaires reconnues et certifiées sur lesquelles nous proposons des expertises chez nos clients et une lecture verticale les domaines sur lesquels nous proposons de valeur ajoutée en qualité de revendeur intégrateur multi éditeurs la première ligne on parlera d'ITSM ou plus up-to-date d'ESM entreprise service management dans lequel on va inclure non plus que les services haïti mais également les services généraux les rh le commerce etc sur la deuxième ligne on parlera de serveurs multi os poste de travail et smartphone la troisième ligne concerne le sam le software asset management avec la mise en conformité des usages applicatifs ensuite le pam le privilège access management ou encore le pm élévation privilège management avec une particularité une spécificité sur la partie bastion coffre-fort élévation de privilège des profils admin l'avant dernière ligne concerne la sécurisation des accès et l'authentification sécurisée et enfin la sixième ligne les sauvegardes de données des postes utilisateurs serveurs et applicatifs cloud to cloud à savoir par exemple les applications de microsoft de one drive ou encore de google drive aujourd'hui on sait que ces données ne sont synchronisées mais ne sont pas sauvegardées tu peux passer alors concrètement qu'est-ce qu'on trouve qu'est-ce qu'on propose chez nos clients eh bien vous pourrez constater qu'aujourd'hui nous nous proposons un service standard que vous pourrez rencontrer également chez vos prestataires actuels ou prestataires externes actuelles avec du consulting en régie du consulting forfaitaire de la formation du transfert de connaissances et enfin notre valeur ajoutée en tant qu'un intégrateur multi éditeurs la distribution et les negoces qui nous permet de vous accompagner et d'être l'interlocuteur intermédiaire entre l'éditeur et vos et vos directeurs it c'est comme ça qu'on va vous accompagner à la négociation avec des prix préférentiels tu peux passer le deuxième service que nous proposons sont les services managés qui eux représentent par contre une forte valeur ajoutée auprès de nos clients premièrement on est en capacité de proposer un contrat d'assistance avec un forfait à l'heure nous proposons également de la création de contenu avec des packages applicatifs prêts à l'emploi nous réalisons également du conseil stratégique en mettant à disposition des experts qui peuvent proposer des prestations de l'AMOA par exemple pour vous aider à rédiger des cahiers des charges par exemple on parle également de conformité et sécurisation le sujet du jour avec le patch management en avant dernier lieu le bilan de santé de votre de votre service haïti et enfin un petit accent sur la partie centre de solutions centre de services qui est qui représente aujourd'hui une forte activité chez tous nos clients avec la maintien le maintien en conditions opérationnelles des plateformes que nous adressons à travers nos éditeurs ici nous mettons à disposition des chefs de projet des administrateurs des ingénieurs réseau bref tout un tas de tout un panel de profils qui répondent à tant à vos besoins sur les solutions que nous distribuons aujourd'hui tu peux passer à la slide suivante alors à qui est ce qu'on s'adresse aujourd'hui eh bien on s'adresse à tout type de clients que ce soit du privé du public on s'adresse à tout secteur d'activité que ce soit du retail de du pharmaceutique de l'industriel voilà cette slide est simplement là pour rappeler qu'aujourd'hui nous nous ne refusons aucun aucune sollicitation et on pourra bien sûr répondre à l'ensemble des besoins si vous en êtes la dernière slide qui présente aujourd'hui les interlocuteurs chez dmi vous retrouverez david mazurel qui est le directeur commercial et fondateur de dmi et moi même à sa droite florian shelfy avec mes coordonnées je vais maintenant laisser la main à camille pour qu'ils puissent vous introduire hél big fixe et le reste du webinaire ok merci beaucoup florian donc bonjour à tous c'est vrai que j'ai pas eu encore l'occasion de me présenter donc je me présente je m'appelle camille pro je suis technico l'advisor chez htl software dédié sur la ligne de produits big fixe parce qu'effectivement on ne traite pas que d'une technologie chez htl donc ça c'est une petite chose que je vous présenterai très rapidement alors déjà dans le premier temps c'est vrai que c'est bien souvent une question que je pose à tous tous les clients que je vois toutes les personnes à qui je peux rencontrer un peu au jour le jour c'est est ce que vous connaissez htl bon bien souvent j'ai une réponse négative c'est je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est alors qu'est ce que c'est c'est une société principalement initialement un de service donc c'est une société indienne qui aujourd'hui une société à forte croissance pour le coup parce que effectivement c'est une société qui est passé à près de 90 90 mille salariés dans le monde réparti donc sur 50 pays et htl a fêté on va dire c'est 10 milliards de 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 croissance et de revenus en en 2020 alors on va on aura très probablement des deux très bonnes annonces encore pour les sur les plus sur les prochains mois sur sur l'état de santé d'htl mais effectivement ça va très très bien pareil aujourd'hui htl est plutôt dans une approche pour gérer tout type de compte donc c'est on parle de de retail de pharmaceutique de transport de tous et de tous et c'est ces différentes références qu'on peut retrouver en haut à droite alors bien bien entendu c'est important de savoir c'est que htl a créé une structure en 2019 appelé htl software donc c'est vraiment une gérer une bulle dans le monde htl qui est donc en fait ni plus ni moins qu'une une société de développement de produits donc une société qui s'occupe aujourd'hui d'un portfolio assez large et justement si pour ceux qui font me gérer pour les connaisseurs si vous regardez un petit peu le portfolio je vais pas rentrer forcément dans le détail de tout le portfolio mais il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui on a racheté des produits de 10 bm alors pas que bien sûr il y avait des produits déjà de htl qui était développé par htl mais vous allez retrouver par exemple du domino de l'unica du commerce qui qui faisait en fait partie du portfolio d'ibm et notamment big fixe bien entendu aujourd'hui en fait ce qui s'est passé c'est suite au rachat de redat en 2019 aussi côté côté ibm ibm a choisi de de revendre une partie de son portfolio et htl vu cash elle en fait travailler déjà en étroite collaboration avec ibm sur le développement des produits ibm et notamment aussi le support niveau 3 bah htl s'est dit bon bah pourquoi pas banco on va prendre ces produits là et surtout investir dessus pour les faire évoluer énormément donc là c'est vraiment un point important c'est qu'on est on n'est pas sur un rachat simple on est vraiment sur des rachats de produits sur lesquels htl souhaite mettre de la valeur ajoutée donc par exemple pour big fixe on a de très belles road maps sur l'outil et de très beaux investissements autour de cette technologie alors je vais plutôt me concentrer sur htl big fixe pour le coup alors à savoir big fixe ce n'est pas une solution développée par ibm initialement c'est aussi un point important à savoir c'est un produit en fait qui a été développé en 2002 sur des besoins de patch initialement et notamment aussi sur des besoins de type data center notamment sur un besoin de gérer un parc assez large et non pas forcément que microsoft ça c'est un point un point majeur qui sera extra mis en avant sur la présentation c'est qu'effectivement le l'outil a été pensé pour pouvoir avoir une interface la plus la plus globale pour pouvoir gérer le tout au travers d'une seule et même d'un seul et même outil donc ça c'est ce qu'on sait ce qu'on verra donc ce qui est intéressant à savoir c'est qu'on big fixe a tout de même pris de la valeur sur certaines parties de la technologie que big fixe embarque aujourd'hui grâce à ibm donc ibm a racheté big fixe en 2010 et comme vous pouvez le voir effectivement en 2019 suite à suite au rachat et à la nouvelle structure d'hcl software voilà on a il ya eu il ya eu ce rachat en 2019 et donc en fait oui voilà depuis 2019 big fixe fait partie du portfolio d'hcl software alors big fixe va permettre de régler un certain nombre d'enjeux c'est vrai que florian on a parlé un tout petit peu un petit peu avant c'est si cette difficulté à avoir des consoles dans tous dans tous les sens parce qu'effectivement on va retrouver durée date satellite dans un coin on va avoir le monde windows avec du mcm ou du même dans un autre coin et effectivement ça 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 alourdit les l'exploitation ça demande à avoir plusieurs interfaces pour pouvoir gérer le tout et c'est pas forcément très pratique encore plus quand on est dans une logique où on va avoir de l'hybride donc des postes de travail qui travaillent en remote work du des serveurs hébergés un peu partout en cloud en multi cloud pourquoi pas sur de l'azur de la w s du google ou autre donc c'est vrai que c'est ça donne toujours un niveau de complexité complémentaire à savoir où est ce que j'en suis quel est l'état de mon parc surtout pour du pour de la sécurité pour du patch management le premier jalon c'est pas patché c'est déjà de savoir ce qu'on a dans le parc donc avoir cette notion de découverte est super importante et d'autant plus importante que si on n'a pas d'interface qui nous permet d'avoir une vue globale ça devient de plus en plus compliqué ensuite effectivement en un des enjeux c'est de pouvoir industrialiser plus on a de machines plus c'est compliqué à gérer ça on va dire unitairement donc il faut absolument se doter de mécanismes d'automatisation pour aussi limiter limiter les risques parce que si on est on prend trois mois à patcher à patcher notre environnement on a des gros trous dans la raquette il faut être de plus en plus réactif voilà donc c'est c'est tous et c'est tous ces éléments mis de bout en bout qui font qu'effectivement ce sont des enjeux c'est entre autres la raison pour laquelle vous êtes aussi connecté puisque vous avez notamment donc des très probablement des problématiques autour de ces différents points qui ont été soulignés donc il faut aussi prendre en compte que aujourd'hui en 2022 on traite près de 20 enfin du moins sur le parc globale dans le monde il ya près de 20,8 milliards d'objets connectés qui sont à sécuriser la patch très très important aussi à tenir compte donc c'est à dire que le plus on a de machines plus c'est plus c'est difficile à gérer et moins on peut justement se permettre d'avoir cette côté industriel enfin du moins de manuel bien sûr il y en a d'autres il ya d'autres enjeux liés à la sécurité le fait de pouvoir avoir de la perte de données ou ou avoir des êtres attaqués par des crypto ransomware ou autre on a des impacts des impacts juridiques des impacts financiers et notamment sur les performances de de votre société donc ce qui peut avoir aussi un devoir ce sont des enjeux très très importants qu'il faut bien tenir alors je dirais que en challenge complémentaires n'ont pas forcément lié à lié à l'état du gérer global de du marché mais c'est aussi à savoir c'est qu'on vous allez retrouver des problématiques si on se concentre un peu plus par exemple sur microsoft c'est c'est des fins de support donc c'est à dire encore plus de complexité à pouvoir tout gérer au travers d'une seule et même interface par exemple c'est la fin de support de mac sur ssm depuis janvier 2022 j'ai les liens vous pourrez même accéder aux liens pour pouvoir avoir un peu plus de détails ce que veut faire microsoft c'est c'est d'être en mode un peu forçage demain et de passer sur du mode moderne donc passer sur sur même mais mais effectivement on dit on en discutera un petit peu plus en détail mais on passe d'un mode traditionnel à un mode moderne mais le mode moderne n'est pas capable aujourd'hui de gérer le tout et notamment de gérer le tout le tout le tout surtout pour du mac du linux de l'unix ça c'est des choses qui sont à peine pour le moment considéré par microsoft et donc ça mettra un certain temps avant toute façon qu'il ya un minimum de gestion mais au niveau du patch ce sera vraiment un sujet qui ne sera qui ne rentrera pas du tout en compte et bien entendu tout surtout c'est sur tous ces points là effectivement on a besoin d'industrialisation mais d'industrialisation sur tous ces types d'os donc c'est aussi un point important c'est de pouvoir s'assurer de pouvoir gérer le tout alors en quelques en quelques chiffres très rapidement on retrouve que aujourd'hui va très simplement sur du mec m donc sccm et même on retrouve une gestion je dirais purement microsoft et on le voit on le voit sur le nombre de d'os gérés de version de d'opérating system géré on voit la différence par rapport par rapport à big fix et par rapport à ces technologies liées à microsoft donc c'est notre souhait c'est de pouvoir gérer beaucoup plus et d'avoir une portée beaucoup plus large en termes de de systèmes d'exploitation donc voici une liste vous pouvez voir à l'horizontale pour big fix en bleu c'est toutes les versions de windows server qu'on est capable de gérer avec avec un agent le fait de pouvoir aussi gérer aussi du legacy ça peut toujours avoir du sens si vous avez encore des des parcs qui ne peuvent pas être mis à jour si je prends exemple d'environnement industriel avec des machines outils spécifiques où vous avez des machines sous windows xp ou 7 qui ne peuvent pas être mis à jour aussi facilement c'est c'est un peu un trou dans la raquette si on est sur des outils qui ne le supportent plus et qui ne peuvent plus au moins donner cette visibilité de cette machine et pouvoir aussi agir à distance pour limiter pourquoi pas une surface d'attaque sur ce sur ce type de matériel voilà et vous vous retrouvez toute une liste complète de deux systèmes donc de type unix linux j'ai même oublié en regardant le slide hp ux qui est qui rentre aussi en jeu parmi les systèmes d'exploitation de voir on a une large une large couverture et on souhaite aller de plus en plus loin sur cette sur cette couverture donc c'est ce qui est aussi intéressant et alors à savoir là on retrouve la liste des os patchés en l'occurrence là avant c'était plutôt des machines gérées et c'est la liste des os patchés donc on retrouve effectivement qu'on a à peu près la même couverture pour des bien c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement mais voilà c'est aussi important c'est on va pouvoir gérer tous ces types de systèmes et notamment jusqu'à gérer du reste des pailles par exemple si vous en avez en valeur ajoutée sur l'outil vous allez retrouver la possibilité de patcher votre vos vos applications tierces c'est aussi un point important aujourd'hui on gère près d'une centaine d'applications tierces donc des applications récentes c'est à dire que là on ne fournit pas des applications legacy et et parmi parmi ce catalogue on va retrouver près de 400 nouvelles applications qui seront qui seront intégrés dans les dans les prochains mois à venir dans ce dans ce catalogue donc on a un gros gros focus je vous parlais de l'évolution aussi sur le sur l'outil ça fait partie de certaines de ces évolutions c'est de pouvoir fournir de plus en plus de contenu et enrichir cette valeur ajoutée qu'apporte quatre qu'apporte big fixe vous verrez il y en a d'autres pour le coup alors si je vais un peu plus un peu plus loin sur sur l'outil j'ai un point assez intéressant c'est qu'on est sur une interface qui va pouvoir s'administrer aussi depuis une web ui donc on va pouvoir y retrouver des informations clés au jour le jour le le l'administrateur en charge de patcher les environnements ou de gérer le cycle de vie des machines vont va pouvoir se configurer son dashboard soleil se les mettre à gauche à droite un peu comme comme il le souhaite et surtout pouvoir accéder donc à ce flot d'informations assez facilement bien souvent avant de commencer à rentrer dans le détail des pourcentages de déploiement ou autre c'est toujours intéressant d'avoir déjà des chiffres clés de ce type alors ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir depuis cette même interface à les déployer à les automatiser donc faire des opérations manuelles des opérations unitaires et bien entendu des opérations automatisées et globales sur des groupes de machines donc ça c'est ce qu'on verra aussi en démonstration c'est de quelle manière on va pouvoir industrialiser gérer entre guillemets c'est ring tel que microsoft l'appel pour pouvoir gérer c'est effacer c'est l'eau de déploiement et enfin on retrouve donc l'accès à l'inventaire de la machine les informations des patchs et notamment donc des informations sur le nombre de machines impactés les déploiements associés les les articles associés extra donc on retrouve sur une interface assez assez simple bah finalement toutes les informations clés pour pouvoir avoir une bonne gestion de son environnement alors big fixe ne fait pas forcément que du patch c'est aussi un point important on ce qu'on verra mais ce qui est intéressant c'est que on a étendu avec avec big fixe des des connecteurs aujourd'hui notre souhait c'est d'être de plus en plus ouvert avec des solutions par exemple de d'analyse de la vulnérabilité du rapid seven du tonneble du qualis or il y en a d'autres on est aussi rattaché à des edr avec faille raille et ou et autres notre notre intérêt c'est d'être le plus ouvert possible avec des solutions leader du marché pour pouvoir vous aider aussi à industrialiser et prendre le pas sur certaines décisions de déploiement de patch chose qu'on pourra voir après coup on a des intégrations alors déjà natifs avec service now l'outil est capable d'être ouvert donc on a on a nos propres api et on peut s'interfacer avec j'irai à n'importe quoi comme type de solution de type d'itsm ce qu'effectivement on va pouvoir on va pouvoir donc à réconcilier les informations dans dans la cmdb par rapport aux informations qu'on souhaite récupérer donc là dessus il n'y a pas de souci on peut tout customiser en point intéressant on parlait de multi cloud si vous êtes dans des environnements hybrides ben là vous avez exactement là ce type d'élément nativement intégré dans l'outil c'est de pouvoir se rattacher aux api de d'aw s d'azur de google cloud et notamment aussi de vaisse faire c'est pas forcément du du sas ça peut être aussi d'un point pour ça pour le faire pour aller se rattacher sur ces ces différents clouds et surtout allier récolter les informations des machines qui sont hébergés et savoir justement quel est le détail des machines qui n'ont pas d'agent big fixe installé pour savoir exactement si il y a un trou dans la raquette si je puis dire comme ça et enfin on intègre des des tableaux de bord assez intéressants qui peuvent être exploités en tableau et power bi pour faire parler à donner d'accord donc ça c'est des choses qu'on va avoir après coup en donc en point intéressant c'est qu'on a avec big fixe c'est qu'on va retrouver des éléments assez pertinents pour le coup en termes d'infrastructures on est sur une solution qui est aujourd'hui une prême qui nécessite qu'un seul port udp tcp qui va vous permettre de gérer l'entièreté de l'outil donc c'est assez déjà appréciable parce qu'en termes de sécurité il n'y a pas besoin d'ouvrir la terre entière et donc voilà on n'est que sur un seul un seul flux si on le compare à du sccm effectivement on est plutôt à six ports à ouvrir voir un peu plus en fonction des modules utilisés donc on est sur quelque chose de peu beaucoup plus beaucoup plus pas complexe mais du moins sa demande à avoir en termes de sécurité en termes de sécurité à contrôler plus de ports au niveau de son infrastructure et notamment bon pour pour même on est sur une solution c'est sur une solution sas donc effectivement là on est plutôt sur un flux pour les relais alors là c'est un point intéressant big fixe à des mécanismes de relais très intéressants qui vont pouvoir être mis en place très facilement c'est une juste une notion de rôle à déployer sur un agent big fixe sur une machine gérée avec l'agent big fixe et ça s'installe sur des machines de type tiny linux buntu saint os tout ce que vous voulez finalement vous allez pouvoir le gérer avec ou l'installer sur une machine ou nos serveurs qui est déjà mutualisé avec d'autres choses il n'y a pas de souci le but c'est pas de vous rajouter du coût d'infrastructure c'est d'être plus tôt le plus léger en termes de coûts d'infrastructure par rapport à du a dû à ccm on voit on a du dp du des rôles de type dp 1 dit solution point est super pour aller récupérer des informations aussi sur le sur sur w s us ça vous demande avoir de l'infrastructure sous jacente complémentaire qui va vous demander des licences windows complémentaires donc c'est un coût qui n'est pas voilà qui qu'il faut qu'il faut absorber donc ça ça aussi un impact et enfin oui effectivement pour même il n'y a pas de il n'y a pas d'optimisation de la communication puisqu'il n'y a pas de relais donc c'est bien le modern management mais il ya des impacts puisqu'effectivement pas d'optimisation en tout cas autant que big fixe va être capable de d'apporter alors en termes d' architecture j'en ai déjà parlé un petit peu un petit peu mais ce qui est intéressant c'est qu'on est sur une infrastructure où on peut avoir un all-in-one de tous nos modules sur une seule et même machine donc on va pouvoir gérer plus de 5000 machines à savoir c'est que bien entendu on se limite pas à ça on peut aller jusqu'à 400 mille machines gérées sur une même infrastructure big fixe sans avoir si je puis dire comme ça une usine à gaz c'est quand même aussi important à le souligner on n'a pas besoin d'infrastructures sous-jacentes on n'a pas de w sus à installer on est totalement autonome sur sur notre gestion pour mcm vous le savez vous avez du w sus du dp du sup à mettre en place donc beaucoup de choses aussi sous-jacentes à mettre en place pour que ça puisse être fonctionnel donc c'est à maintenir à faire évoluer c'est aussi compliqué et pour même il n'y a pas d'infrastructures mais le problème c'est qu'on a pour un peu ou un peu de réactivité sur sur la façon de communiquer avec les agents un peu aussi pour essai scm mais on verra justement de big fixe et bah apporte quelque chose quelque chose aussi d'assez intéressant on est sur les mécaniques quasi temps réel donc c'est à dire qu'on a des je vous parlais du port tcp udp qui permet de de prendre le pas sur la communication sur toute l'infrastructure l'udp va vous permettre en fait d'avoir des sortes de ping de de vérification et du delta de des patchs manquants et autres et notamment des réparations à réaliser en passant par cette mécanique de continuous compliance c'est comme ça qu'on l'appelle en interne de donc de pouvoir continuellement en fait d'avoir un agent de manière très très optimisée à les communiquer régulièrement avec l'infrastructure en quasi temps réel donc ce qui veut dire que quand un patch est dispo a été publié par par microsoft ou un autre éditeur vous allez le voir dans les cinq minutes vous allez retrouver toutes les machines actives vont avoir déjà analysé ce contenu là et vous verrez des données chaudes ça c'est un point très très important par rapport à toute autre solution de marché où on doit analyser une manière une fois par jour etc mais le problème c'est que quand c'est planifié et que la machine elle est éteinte ou quoi que ce soit on loupe des phases de scan et donc on a un trou dans la raquette très potentiellement sur des nouveaux patchs qui sortent pour un rssi qui veut savoir où est ce qu'il en est sur sur l'analyse de vulnérabilité de tel cve on va avoir très potentiellement un trou dans la raquette parce que des machines n'auront pas analyser là en l'occurrence on va pouvoir analyser manière la plus rapide possible pareil pour le déploiement on va avoir aussi le même niveau de comportement si on va pouvoir faire du déploiement continu avoir des états que l'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur du réseau d'entreprise on va pouvoir faire ça de la même façon et surtout ben on va pouvoir s'assurer d'avoir un niveau de conformité proche donc des 100% jamais à 100% mais le plus rapidement possible c'est aussi un point important parce que quand on est sur une logique de zéro day à régler ben c'est vraiment très compliqué et notamment pour avoir aussi une logique de rapport savoir où est ce qu'on en est et c'est voilà c'est un point important c'est qu'on va pouvoir donner ce type de visibilité dernière petite chose big fix en fait est une solution globale une plateforme qui va pouvoir gérer plusieurs modules je vais pas dans les détails de tous les modules mais sachez que vous avez le patch un module d'inventaire un module qui va vous permettre de gérer le cycle de vie de vos postes de travail avec de la télédistribution du du déploiement d'os de la gestion d'énergie de la prise en main à distance enfin le tout en fait intégré sur sur une licence s'appelle life cycle et un module de conformité qui vous permettent d'aller utiliser des checklists venant du ciais de dpc dss ou du dista pour pouvoir vérifier la conformité de configuration de vos machines et on verra on ira regarder un tout petit peu plus loin dans la démonstration ce qu'on est capable d'aller aussi récolter sur le patch management parce qu'effectivement on a une vue assez intéressante via ce module là pour pour le patch voilà donc faut bien comprendre qu'aujourd'hui big fixe et n'a une plateforme globale qui va vous permettre de gérer le tout donc du multi os du patch de la conformité de la prise en main à distance enfin voilà tous les éléments que j'ai pu souligner juste là et notamment aussi du moderne management avec la possibilité de gérer ses a pas et ses ipads et ios et ses androids donc on a géré une vue vraiment globale ue m tel que le gardner pourrait la l'approche en avec ses dernières vagues d'intégration on a un moteur global qui gère le tout donc on est sur une architecture simple évolutive avec des avec des relais faut le voir juste comme ça ce sont des relais qui vont prendre en charge les patchs demander les patchs si ils ne l'ont pas dans leur cache les quatre sont auto nettoyant si je peux le dire comme ça c'est on a des détails de cash bien spécifiques donc si le cash est trop rempli ça supprime les patchs les plus anciens donc on s'assure toujours de d'avoir de la place et d'avoir surtout une taille limite de son cache au niveau de ses relais pour que les agents puissent aller récupérer les patchs donc on est sur un agent qui va demander le patch si c'est pas là il le serveur big fixe le prend en charge le met en cache et ça ensuite s'est téléchargé aux agents donc les agents eux ne communiquent jamais sur l'infrastructure centrale communique exclusivement qu'avec le relais et donc là de cette façon on optimise les flux et on optimise aussi la façon dont ça communique c'est comme ça qu'on arrive à avoir et atteindre près de 400 mille machines sur une infrastructure c'est le fait d'avoir ces relais qui vont optimiser tous ces flux de communication et de la même façon ces relais vont pouvoir être positionnés en dmz pour pouvoir continuer à gérer les postes depuis l'extérieur donc de la même façon avec le même flux de manière un peu plus sécurisé on va pouvoir y rajouter des des mécanismes de sécurisation complémentaire alors donc je vais passer sur la démo on va voir 3 3 éléments clés le but c'est déjà de pouvoir vous donner de la visibilité de quelle manière on va pouvoir prendre le pas sur l'interface de quelle manière on va pouvoir automatiser le déploiement de ces patchs et notamment aussi donner de la visibilité au travers donc des rapports et du reporting et de quelle manière on va pouvoir le faire et notamment avec le module de conformité à la fin et de savoir justement de quelle manière on va pouvoir gérer et utiliser exploiter ce module de conformité manière intelligente aussi pour le patch management allez c'est parti alors je suis donc là connecté sur la web ui dans une première interface qu'on voit donc c'est la web ui donc pour un un administrateur qui souhaite voir un peu au jour le jour ce qui se passe sur son son infrastructure et surtout prendre le pas sur le déploiement de ces patchs il va se connecter sur cette interface de là il va retrouver bas des dashboards qui sont éditables on va pouvoir passer par là on va pouvoir éditer certains de ces dashboards on va rentrer dans les détails savoir quels sont les éléments qu'on souhaite mettre en avant si j'ai envie d'avoir les patchs critique donc critique etc donc on va pouvoir définir tous ces sets de d'information et de configuration une fois que c'est sauvegardé on va pouvoir avoir une belle vue de ces deux ces dashboards de cette façon alors ce sont des dashboards qui vont permettre vous permettre d'aller directement droit au but si je puis dire comme ça c'est qu'on va pouvoir par exemple se dire bah tiens où est ce que j'en suis sur mes environnement linux je clique dessus et je vais pouvoir voir l'état de mon parc sur les patchs critique par exemple important modéré donc là en cliquant sur juste le l'élément qui m'intéresse je vais retrouver la liste des patchs manquant sur mon infrastructure et de cette façon on va retrouver là bas c'est un cumulatif update pour pour du patch redat et notamment cent os et on retrouve les différentes versions de cent os et de et de et de redat qui sont qui sont gérés donc on va en fait pouvoir retrouver tous les catalogues de patchs disponibles de cette façon sur lequel je me suis je me suis inscrit c'est pas la totalité parce qu'effectivement je me suis juste inscrit sur certains systèmes qui m'intéressent donc là je suis en capacité d'aller filtrer le tout sur cette interface ce qui est assez intéressant de là on va pouvoir cliquer sur un patch et retrouver le contenu du patch avec les détails avec la ou les cve associés et notamment donc avoir des informations sur sur le bas finalement le les référentiels de l'éditeur les informations aussi notamment sur sur base qui va sur des notes savoir comment ça va être téléchargé de quelle manière la taille et et bien sûr vous allez pouvoir déployer ce patch manuellement en cliquant ici tout simplement on va dire j'ai envie de déployer ce patch en question et vous allez retrouver je dirais de manière assez traditionnelle une configuration en step by step donc pour dire ben voilà j'ai ce patch qui va être déployé sur quelle machine alors attention ça ne va m'afficher que mes machines qui sont rélevante donc applicables donc le but ça va pas vous afficher la terre entière des machines qui sont petit prédates mais plutôt uniquement ce qui est applicable donc on va pouvoir déployer manuellement ou sinon déployer en s'appuyant sur des groupes dynamiques je dirais que ça c'est du grand traditionnel et on va jusqu'à avoir des notions de comportement j'ai pas les plus loin dans ce détail là mais le savoir quand est ce qu'on le déploie est ce qu'on a des périodes de déploiement à respecter des horaires à respecter est ce que ce patch enfin du moins cette tâche est réapplicable selon un certain nombre de critères et notamment vous allez pouvoir y associer des messages aux yeux ou à vos utilisateurs finaux si vous le voulez avec la possibilité de leur dire bah sauvegarder votre travail avant avant de redémarrer et vous allez vous retrouver dans toutes les fonctions je dirais traditionnelles de de comportement de redémarrage alors je me permets aussi de le préciser l'interface est aussi en français je n'ai pas mis en français mais c'est lié à mon navigateur c'est entre pour ça alors ça je dirais que c'est un premier point c'est on va pouvoir avoir la visibilité du patch on va avoir aussi la possibilité d'avoir une vue sur des machines donc si je vais sur une machine en question je peux filtrer par par groupe par type d'os ou autre bien sûr et je vais pouvoir cliquer sur la machine alors ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir retrouver des informations sur déjà la machine si elle a un agent big fixe installé si vous avez le logo ça veut dire que vous avez bien un agent big fixe installé c'est le petit nuage il va correspondre au fameux connecteur multi cloud ce qui va vous permettre de savoir si l'agent enfin la machine est bien géré avec un agent big fixe et vous aurez vous aurez tout le loisir de le voir de cette façon vous retrouvez en fait deux types d'informations issus de l'agent de l'agent big fixe est issu aussi par exemple de mon connecteur des sphères qui me donne des informations dédiées à vmware par exemple avec le host les versions de vmware tools etc et donc de cette façon ça vous permettra de savoir si vous avez un agent big fixe aussi installé et on a des mécaniques déjà intégrés dans la web ui qui vous permettent aussi de prendre le pas et de faire le déploiement des agents gérer son sens en passant par cette par cette interface pour et en exploitant la les connecteurs v sphère azur aws donc ce qui est intéressant c'est que vous allez retrouver un certain nombre de panoplies de fonctionnalités de déploiement de d'applications déploiement de patchs etc donc vous allez pouvoir retrouver les patchs manquant aussi de cette façon sur la machine et prendre le pas et de pouvoir aussi déployer les patchs unitairement ou par groupe paquette de patchs qui vous intéresse vous allez pouvoir les sélectionner et de cette façon donc c'est assez simple à procéder chose intéressante c'est que vous allez bien sûr faire de l'industrialisation de déploiement de ces patchs ça c'est que vous ai montré la version manuelle c'est sympa mais c'est pas forcément l'intérêt l'objectif c'est plutôt de rentrer dans une phase d'industrialisation on a des cette fameuse gestion des rings dont microsoft prône c'est exactement ce qu'on est capable de faire dans big fixe mais pas que sur du microsoft c'est aussi un point important c'est à dire vous avez sur en fait une campagne de patch si je peux si je peux appeler comme ça vous allez pouvoir en fait faire du déploiement phasé de ces de ces différentes mécaniques donc vous allez pouvoir déployer par pilote par production sur des groupes de machines bien spécifiques et bien entendu vous allez préciser quel est le 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 catalogue associé à cette politique de déploiement donc là ce sur ce patch policy en question on s'appuie sur du windows sur un catalogue windows sur de la security only sur du critical et de l'important et sur tel type d'operating system et comme vous pouvez le voir on va pouvoir donc prendre de part sur d'autres systèmes choisir quel sera le le type de version d'os que vous souhaitez gérer et donc gérer de l'obuntu ou autre pareil vous allez en fait choisir quel sera le contenu qui sera qui sera testé sur une version de deux systèmes d'exploitation en question de cette façon une fois que vous avez choisi le catalogue vous allez pouvoir phaser et planifier des déploiements vous pouvez en créer autant vous voulez donc si je vais dans l'un d'entre eux vous allez pouvoir voir effectivement des informations sur quand est-ce que ça va être phaser là ce qui est intéressant c'est vous préciser que ça va être le deuxième jour après le deuxième vendredi du du mois là en l'occurrence c'est comme ça que j'ai fait et donc là 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 je vais avoir une tâche qui va se déployer sur cinq jours mais ça peut être sur des minutes sur des sur des heures sur des périodes bien précises par exemple pour déployer automatiquement vos pages sur des serveurs et pas forcément plus sur des postes de travail et donc de cette façon vous allez pouvoir tester le tout les faire faire vos déploiements de cette façon donc ce sont des tâches qui vont être déployées automatiquement et ça vous permettra donc de juste visionner savoir et savoir qu'est ce qui se passe en termes de déploiement si à un moment donné un patch se passe mal ça peut arriver vous allez vous dire bah oui mais moi en pilote j'ai vu que ça posait problème je pas qu'on prod ce patch s'applique vous avez en fait tout le contenu ici de patch qui est testé et vous voyez ce qui est relevante donc il ya encore applicable sur votre parc si à un moment vous de données vous savez que vous avez ce cumulative update de mars qui vous pose problème pour windows 10 vous allez pouvoir l'exclure donc automatiquement vous allez pouvoir voir tous les patchs qui ont été exclus et ça vous assurera que ce patch là ne sera pas appliqué sur vos postes de travail en production donc et donc voilà vous limiter on gira la casse à ce niveau là donc bien sûr c'est 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 adaptable de cette façon et une fois que ça tout ça c'est fait vous allez retrouver les dardes les prochaines dates d'exécution et de création de ces différentes tâches donc une fois que ces tâches sont déployées vous allez pouvoir les piloter de différentes manières premièrement depuis l'interface vous allez retrouver donc des informations sur sur les patchs policy tout ça c'est préfixé pp underscore ce sont vos tâches de déploiement automatisé vous allez retrouver tous ces états si je prends l'exemple d'un d'une de ces machines je retrouve l'état de déploiement quelles sont les machines en question qui ont été affectés donc là en l'occurrence n'en est qu'une et on va pouvoir voir quels sont les composants qui ont été déployés donc là c'est de cette façon vous allez retrouver une vue globale de votre patch policy et savoir ce qui s'est passé donc si vous avez un un élément en échec vous saurez aussi savoir si c'est il ya il n'y a pas assez d'espace disque ou des choses comme ça vous aurez la possibilité donc de voir tous vos déploiements et de savoir où est ce que vous en êtes sur le déploiement de cette façon bien sûr vous allez pouvoir prendre le pas et vous donner par exemple des indicateurs clés au jour le jour pour les responsables pour se le mettre sur une télé par exemple en exploitant du power bi ou du tableau ou peut-être d'autres d'autres solutions de bi aille nous on fournit déjà par défaut des rapports de type power bi et tableau qui vont vous permettre de prendre le pas sur par exemple la visibilité de l'état de votre parc donc là c'est ce que j'ai créé spécialement pour pour le webinar c'est un rapport qui va vous permettre de savoir quel est l'état de votre parc sur la par exemple là sur cette partie là de vos patchs savoir vous avez encore combien de patch modérés importants critiques sur votre parc combien vous avez encore de machines considérés comme vulnérables et combien de machines windows combien de machines linux et de cette façon vous allez pouvoir bien sûr bah jouer sur des sur les éléments de filtrage et se dire bah tiens j'ai envie de savoir uniquement ce qui se passe en sûrement sur mon environnement critique on se fera sur mes patchs critique et là vous allez pouvoir retrouver des informations donc ça c'est le nombre de le nombre de cv parce que j'avais j'avais fait ça plutôt sur cv où vous allez retrouver des informations utiles de cette façon avec les systèmes d'exploitation en patte et extérieur à droite vous retrouvez des informations plutôt tâches déployées donc là c'est savoir quelles sont les tâches qui ont été déployées ce mois ci les tâches démarrées encore les tâches qui sont expirés bien sûr on pourrait avoir des informations plus précises là le but c'est déjà de donner une tendance plutôt quand on est sur une télé de savoir où est ce qu'on en est savoir ce qui est fixé ce qui n'est pas fixé et donc là vous allez retrouver des informations par exemple pour les patchs policiers les tâches qui ont été créées automatiquement vos déploiements de patch vous avez vous avez bien entendu pouvoir savoir quels sont quel est le nombre de machines enfin de politiques de patchs encore actifs pour ce mois ci et combien de patchs policiers ont été déployés ce mois ci avec l'état de ces patchs policiers savoir où est ce qu'on en est sur sur l'état d'ensemble de tous vos déploiements de ce mois ci à savoir vous avez huit machines qui sont et pending restart et 4 qui ont été bien réparés voilà donc c'est des informations qui vont pouvoir être customisables adaptable de cette façon vous allez bien sûr pouvoir jouer sur les vous customiser des rapports de ce type là à mode un peu petit tueuse dame savoir mais qu'est ce qui est manquant sur mon parc de cette façon ou sinon tout simplement qu'est ce qui se passe ce mois ci et qu'est ce qui est manquant sur mon parc sur les patchs qui ont été réalisés ce mois ci donc voilà c'est c'est décédé c'est une visibilité qui peut être sous forme de tableau ou scorecard mais voilà sachez que vous allez pouvoir mettre en avant ces informations de manière assez intéressante enfin vous avez parlé de modules de conformité j'ai eu un logout non même pas on est sur un module donc de conformité qui va prendre le pas aussi sur pour vous donner de la visibilité sur les patchs et les vulnérabilités notamment de cette façon donc c'est à dire que vous avez là en l'occurrence la possibilité d'avoir une vision sur dans le temps un historique savoir de quelle manière votre patch et vos patchs enfin du moins vous cv l en l'occurrence se porte et savoir par exemple sur des groupes de machines si vous êtes qu'on peut globalement conforme ou pas en fonction du nombre de cv donc là on voit très bien que bas sur mes machines windows serveurs je suis assez bien patché pour le coup et il me manque très très peu de cv qui n'ont pas été qui n'ont pas été réglé donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir voir bien sûr les vulnérabilités avoir la liste de ces différentes vulnérabilités pouvoir cliquer dessus avoir l'état des lieux de savoir combien j'avais de machines vulnérables dans le temps sur sur ces sur ces vulnérabilités et notamment on retrouve des informations venant donc de la base de données de national des vulnérabilités sur savoir quel est le vecteur d'attaque quelle est l'annotation cbss le l'exploitabilité extra donc on retrouve toutes les informations gérer utiles à ce niveau là et encore une fois on va pouvoir un peu comme un rubik's cube se veut passer de désordinateur des ordinateurs aux patchs des patchs ou cv donc on va bien sûr pouvoir voir les patchs associés à cette cv donc on voit que ça ne concerne pas qu'une seule qu'un seul patch il ya plusieurs patchs qui qui intègre cette cv cette correction de cv et bah vous allez retrouver la même chose pour les patchs avec aussi des informations assez utiles sur l'appareil par groupe un savoir je vais sur mes machines windows 2019 et vous allez retrouver tous les patchs vous allez pouvoir filtrer vous avez à loisir la possibilité d'afficher des informations complémentaires filtré dans le temps et notamment filtrer les informations qui vous intéresse par exemple c'est des retic critical par exemple vous allez pouvoir jouer là dessus tac donc là ça vous filtrez le tout et vous verrez ce qui est manquant ce qui ne l'est pas et rajouter des fils pour uniquement afficher ce qui n'a pas été encore appliqué voilà donc c'est une visibilité gérée à 360 degrés sur le patch et notamment sur ce module pour finir une visibilité aussi à 360 degrés sur des checklists par exemple sur les cis qui vont vous permettre de vous vérifier la configuration de vos machines par exemple les firewalls sur windows 2019 savoir où est ce qu'on en est et on a des checklists qui viennent des cis qui permettent de vérifier lance l'intégralité de mes machines de machine serveur savoir où est ce que j'en suis savoir si c'est si la configuration est bien appliquée pas appliquée et bien sûr vous allez pouvoir prendre le pas pour forcer la configuration en temps réel ça c'est aussi important si vous avez une mauvaise configuration un mauvais patch ou quoi que ce soit on va pouvoir aussi agir par des des règles en temps réel pour s'assurer que le patch ou la conformité s'applique après quasi immédiatement c'est aussi un point très intéressant voilà pour le voilà pour la le petit tour d'ensemble il ya beaucoup de choses à dire mais le but c'était déjà de vous montrer une vue d'ensemble de ce qu'on était capable de faire voilà pour vous rappeler on est sur une web ui qui va vous donner une vue d'ensemble de du patch de pouvoir prendre le pas avoir des pouvoir lancer des actions aussi lancer des scripts un bien sûr et notamment aussi de faire de la télé distribution sont si on le souhaite sur ce sur cet outil vous allez pouvoir vous gérer vos propres ring non pas que sur du microsoft mais sur finalement sur sur tout type de systèmes gérés dans big fixe et bien sûr on va pouvoir faire du reporting prendre le pas sur la visibilité historique et notamment un point qui n'a pas forcément été mis en avant sur ce sur ce webinaire mais on saura aussi prioriser le déploiement des des patchs en s'appuyant sur du tenable et qualis via nos connecteurs qu'on confondit voilà pour cette petite présentation je vais redonner la main à florian pour le slide suivant merci camille je vois que le temps passe il est 28 il nous reste encore quelques minutes à partager ce webinaire ensemble donc comme je voulais dire en début de présentation aujourd'hui on connaît les on connaît les besoins de nos clients de nos prospects c'est pourquoi on vous offre un audit sur le patch management en relation avec tout ce que camille vient de vous dire donc cet audit se décompose en quatre parties à savoir la première partie cadrage avec une validation des prérequis identification des use case des tests aide à l'installation et à la configuration de votre solution on vous laisse la main pendant quinze jours puis on refait un point de suivi sur lequel on fait une recette partielle on vous aide à optimiser le produit et on fait également un atelier de questions réponses aux besoins ensuite on vous laisse quinze jours encore une fois pour pouvoir jouer entre guillemets avec avec big fixe et on fait une restitution totale pardon avec la validation des tests via une recette et éventuellement un rendez-vous de restitution de compte rendu voilà et enfin les next steps éventuellement qui passera par une proposition commerciale et une validation budgétaire de la part de vos managers tu peux passer moi voilà a priori est ce que vous auriez des questions réponses sinon nous avons nous aussi généralement les les questions générales qui sont qui reviennent assez souvent peut-être que ça pourrait lancer le débat mais camille quel est le mode de licensing le type d'hébergement alors donc globalement j'en ai pas un petit peu parlé tout à l'heure aujourd'hui on est sur une une offre on-premise mais qui peut fonctionner sur du cloud hybride donc si vous avez de la w s l'azur vous pouvez très bien faire héberger la solution sur sur ce type d'infrastructure sachez qu'on nous sommes aussi pour cette année on passe de de sortir une version sas de big fixe donc on aura une annonce officielle je pense vers la fin de cette année pour avoir quelque chose de totalement complet et en termes de en termes de licences mais effectivement on fournit à peu près tout type de niveau de licence on est sur de l'acquisition ou de la souscription et donc on a un niveau de licence alors c'est aussi important à savoir c'est qu'on a un niveau de licence différent entre un serveur entre du serveur et du poste de travail donc voilà ça c'est des choses qu'on saura de toute façon adresser et demander en règle générale on vous demande les volumes de machines et de serveurs pour vous donner et cadrer et vous donner le le bon chiffrage associé bien entendu ok je vois que j'en ai perdu un participant j'imagine que chacun doit partir à ses occupations il est 10h 31 je te propose camille qu'on clôt le le webinaire et que je revienne personnellement chacune des personnes pour savoir si s'il ya des questions qui restent en suspens ça te va camille ok c'est parfait faisons comme ça voilà donc tu es là tu peux passer la dernière site pour que chacune des personnes puissent éventuellement prendre mes coordonnées au besoin bien sûr voilà donc là vous avez mon autographe je vous remercie en tout cas d'avoir participé se termine donc je reviendrai vers chacun d'entre vous pour pouvoir récolter un peu vos vos impressions et éventuellement récolter vos questions pour que je puisse faire des interventions avec le camille personnalisée voilà je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite merci camille pour ton intervention merci merci florian merci à tous au revoir merci à tous – Sous-titrage FR 2021